Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. D'ailleurs, si vous avez des commandes à faire, si vous êtes ici aux Etats-Unis et que vous voulez porter le pull Alligator, faites-moi signe en inbox ou bien mettez en commentaire, je veux passer ma commande. Alors, pour ceux qui voulaient savoir, tous ceux qui m'écrivent en inbox, qui voulaient savoir si, une fois ici aux Etats-Unis en tant que visiteur, ils pouvaient demander l'asile. C'est possible. Ceux qui voulaient aussi savoir si, une fois qu'ils sont venus avec un visa étudiant, ils pouvaient demander l'asile. Ça aussi, c'est possible. Mais à deux conditions, deux conditions qu'il faut respecter. La toute première, c'est de se rassurer qu'on va demander l'asile l'année qui suit notre arrivée. C'est-à-dire, n'attendez pas que ça soit plus d'un an pour venir demander l'asile. Vous êtes arrivé au mois de janvier. Si vous demandez l'asile en cours d'année, c'est possible. Vous n'avez pas encore fait plus d'un an. Et la deuxième condition, c'est d'établir ou bien de montrer que dans votre pays, vous n'êtes pas en paix. Votre vie est en danger. Ça peut être à cause de votre race. Votre vie dans votre pays est en danger à cause de votre religion. Votre vie au pays peut être en danger à cause de votre ethnicité. Par exemple, vous êtes d'une ethnie différente. On ne vous aime pas trop dans le pays. Donc, on vous pourchasse. Ça peut être le cas. Ça peut aussi... Vous pouvez aussi demander si c'est par rapport à votre orientation sexuelle. On sait que dans certains pays, certaines orientations sexuelles sont proscrites. Donc, ne sont pas acceptées par la société. Donc, ces personnes sont parfois pourchassées. Donc, elles sont obligées de s'expatrier et de venir demander l'asile. Ça, c'est possible. Vous pouvez également demander... Par rapport à votre opinion politique, si vous êtes, par exemple, de l'opposition et vous êtes un acteur farouche de l'opposition, vous êtes censé demander l'asile. A condition que vous apportiez les preuves qui pourront justifier que vous étiez vraiment un acteur important ou bien un acteur de la société dans votre pays et que votre vie est en danger. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça.